Nous allons dans ce tutoriel vidéo du jeudi travailler sur un visuel comme on l'a vu en introduction donc de type motion graphique ou pixel art à partir donc de fluides et de nodes du plugin SOAP Développement qui permet de transférer des informations des fluides vers des éléments polygonaux que l'on va dupliquer pour obtenir résultats que l'on voit ici à l'écran pour commencer ce tutoriel vidéo on va venir construire donc une boîte de fluides donc on se met dans le module fx fluides une boîte de fluides 2d conteneurs on va laisser les paramètres par défaut ici voilà ok donc la boîte de fluides les paramètres donc résolution alors on va essayer de la pousser un peu au maximum de du curseur ici 200 verra si on ajoute size alors on rappelle qu'il faut pas au saïs et avec l'outil scale une boîte de fluides ça se resize avec les paramètres de size ici dans le conteneur property ici ok et puis donc que si on regarde la route liner on a un fluide émiteur qu'on éventuellement peut supprimer display chai pour voir le chai puis chai ici et puis on va créer deux émetteurs ici donc en sélectionne fluide shape add édite émiteur et fluide par exemple on pourrait en créer plus de deux c'est juste pour faire un mélange on va voir de deux fluides émiteurs 2 ok donc on a deux émetteurs normalement ils sont calés les nouveaux que l'on met en place je les sélectionne l'émiteur 1 un basique émiteurs attributs ils sont calés en volume ici on va retrouver donc le volume volume émiteur attributs ici on se met en mode ce que l'on veut donc on va prendre cube ici la manière on va prendre cube et on va pouvoir donc déformer donc ce cube par contre en mode scale pour l'agrandir agrandir la taille donc du de l'élément qui va émettre ici donc l'émetteur w on va pouvoir le déplacer ok ok donc là par défaut les mais ops par défaut l'émetteur va le fluide va monter ok donc on va plutôt mettre les fluides à la base pour avoir une montée on pourra très bien imaginer verser avec les paramètres ici donc on met les fluides on agrandit un peu en long comme ça ils vont venir se mélanger ensuite ok donc ensuite sur les deux émetteurs on va cocher fluide cette dynamique et on prend des couleurs basique au départ voilà de la même manière à ici ok donc si on lance le play maintenant dans la visibilité voilà on a deux émetteurs on pourra les agrandir modifier les paramètres ici d'émissions donc fluide drop off on peut peut-être le mettre à zéro pour avoir une densité plus importante éventuellement pour augmenter la densité voxel seconde ici voilà un peu plus de matière qui va se mélanger maintenant voilà on est sans entendu on va aller sur des frames style 500 ok et on va voilà mélanger voilà donc maintenant on va venir créer deux éléments de mèche enfin d'un cube un club qui va nous servir de référence donc on pourrait quasiment se mettre dans la vue c'est un fluide 2d 1 pour la démonstration comme ça voilà et on va venir donc créer deux cubes donc polygones primitives un cube polygones primitives un deuxième cube voilà donc le premier cube va nous servir donc le cube 2 de mèche de référence du shape qu'on va réutiliser en bout de chaîne donc de réalisation de notre pipeline avec soap justement et le premier va nous servir donc de modèle que l'on va dupliquer comme on l'a vu dans la présentation donc pour savoir la taille à peu près se caler sur la taille de la boîte de fluide selon le la base résolution qu'on a choisi ici on peut donc avoir le le display avec donc boundary outline et full et on a donc la densité ici donc du nombre de carreaux enfin de voxelles plutôt qui sont représentés ici par des carreaux en 2d c'est voxelles et on va adapter la taille donc du cube aux voxelles donc on peut réduire légèrement peut-être donc ici à 100 pour que ça soit plus jouable on peut aussi définir la résolution avec résolution ici 60 20 par exemple pour ajuster et si on veut pas faire donc un carré justement on pourra changer cette résolution ici je vais ajuster pour obtenir les carrés c'est le double du size 30 pour 60 et 10 pour 20 ici et donc on va venir ajuster donc la taille ops c'est pas lui c'est le cubain la taille du cube ici voilà et on va ce qu'il est adapté pour que ça vienne se caler donc sur la taille d'un voxelles donc on sera toujours à même de pouvoir le changer dans le pipeline ok donc ensuite on va venir le mettre de côté une fois qu'on a défini en termes de taille et encore une fois on pourra y revenir dessus on va ouvrir donc le node editor ici prendre le fluide input output donc les émetteurs ici ok le fluide qui nous intéresse l'expression qui est celle de la définition ici le time le fluide fluide shape ok et on a le fluide shape 1 qui nous intéresse ok donc ici on leur ajuster en mettant les inputs seulement de manière à savoir derrière et puis le fluide shape ici et donc on va utiliser maintenant des fonctions de soap donc on les a ici soap node on va utiliser donc le fluide attribute to array ici qui va permettre donc de connecter après avoir sélectionné le fluide shape cliquer sur fluide attribute to array ici qui permet de récupérer donc les propriétés certaines propriétés donc du fluide shape et ses propriétés sont listées ici position de densité vélocity température et ainsi de suite ici on va prendre position densité les deux paramètres écolore les paramètres qui nous intéressent ici puisque on veut récupérer la position du fluide pour le remplacer par un cube l'idée étant là la densité pour voir s'il est plus ou moins présent dans dans la forme ici dans la taille donc la densité ce sera le scale du cube et donc on aura des cubes comme on l'a vu plus ou moins petit selon la densité donc du fluide et puis la couleur pour récupérer la couleur ici donc ces trois paramètres sont nécessaires et on va venir donc les travailler on va commencer par le premier copier le premier on va copier le cul pardon avec un nouveau note justement qui s'appelle le copier et donc on va venir tab copier on peut le passer par là aussi on retombe sur les notes de saoup ici le note copier donc le note copier donc va recopier donc un élément qu'on va donner en un input mèche ici par rapport à un paramétrage qu'on va lui donner et ici c'est une position qu'on va lui donner la position justement qui récupérer du fluide attribut tout heureux et ici qui peut sélectionner les deux donc les deux noms étant sélectionné on ouvre le connexion éditeur ici on va retrouver donc les deux left right voilà pardon et ici donc on a l'ensemble des paramètres que l'on peut donc connecter alors on peut améliorer en faisant show output seulement ici on lit pardon et show out input on lit ici ce qui est le cas de manière de ne pas avoir donc ne pas pouvoir d'éviter de se tromper donc ici ce que l'on va faire c'est que on va prendre donc la position out position pv ici de chaque point et on va venir donc le mettre dans post array donc dans la matrice donc de position de copier et donc il va copier par rapport ici à la position voilà bon pour le connexion éditeur la connexion est faite reste à donc à mettre en place ici donc un input mesh donc on sélectionne le pq1 le majuscule copier ici ok on le fait apparaître donc dans le node editor donc pq shape ici polycube on sélectionne donc ça on laisse pq ok copier majuscule pq copier majuscule input mesh add et on a pq1 qui est lié ici on voit la liaison qui est faite les doubles liaisons sur copier maintenant donc reste maintenant à avoir une sortie ici de copier un output mesh qui est proposé à la sortie de copier et un in mesh donc on va utiliser le deuxième cube que l'on pourra donc réagrandir comme on l'entend par rapport à la taille finale de la forme que l'on veut obtenir donc on va reprendre ici l'ensemble des éléments plus le cube 2 sélectionné dans l'outliner et on vient donc faire apparaître tout le monde pq shape ici donc en fait pq shape 2 ici on n'a plus besoin on peut casser on a besoin d'un shape ici d'un mesh plutôt au final qui va nous permettre d'avoir des informations qui nous intéressent en termes de de positionnement de coloration de scale et autres et donc on va venir donc faire out mesh et ici in mesh ok donc voilà le résultat qu'on obtient en l'ayant connecté on voit que le pq shape 2 maintenant qu'on peut renommer on peut l'appeler mesh mesh mèche finale mesh mèche finale ici correspond à l'assemblage ici des cubes que l'on voit ici donc pour l'instant on a positionné juste c'est le cas de le dire la position donc des cubes et il n'y a pas de variation donc et par rapport à la densité et par rapport donc à la colore et donc les cubes avec une densité nulle par exemple devrait avoir une taille nulle donc n'apparaîtront pas dans la boîte de fluide ici qui est légèrement décalé on pourra le redécaler ça c'est dû au mèche finale ici qu'on peut rescaler et décaler donc on le fera et ce que l'on va faire là c'est justement donc maintenant faire varier parce que là on est au début donc de l'émission des fluides en frame 1 on devrait voir aucun cube puisqu'il n'y a pas de fluide donc on va jouer maintenant sur les deux autres paramètres densité et color ici qui vont permettre donc de pouvoir justement donc réduire donc la taille des éléments ici alors on peut changer encore une fois la taille avec le p cube 1 qui est le modèle de base de changer donc sa taille ici de telle manière de pouvoir donc à ce moment là avoir quelque chose de moins dense dans le maillage des cubes copiés alors pour le scale et donc la visibilité du cube on va utiliser donc deux nodes saoupes supplémentaires ici donc on va utiliser remap array c'est le premier parce qu'on va devoir modifier un peu donc la valeur sortant ici donc de la densité puisqu'elle va saturer en termes de valeur et si on veut donc diminuer la taille il faut remapper donc ça paraît assez logique donc d'un espace défini 0 et 1 par exemple à 0 et 10 et ainsi de suite et puis on va donc remettre ça donc avec un array to array pour venir le connecter sur le copier donc on va créer ce pipeline là de node alors le array to array n'est pas strictement nécessaire il permet de passer donc des informations matrice sur une autre donc on voit une put array ici y z ici et on pourra faire passer plusieurs informations donc global ici le panneau global que l'on voit donc ici on a besoin que d'une donc d'une série de array donc on n'a pas forcément besoin on pourrait directement faire un remap array directement sur le copier ici qui fait un input array ici à ce niveau là mais on va hop je vais le refermer ici on va donc faire ce pipeline là de la manière de laisser ouvert ici une possible connexion avec un autre remap array qui viendrait sur array to array et ainsi de suite ok donc là on va reconnecter donc avec la sortie fluide attribute array remap array hop donc connexion editor out density pv comme on avait position et in array ici et donc le remap array aura la possibilité donc de pouvoir modifier donc les valeurs notamment modifier les valeurs de clamp ici et de la rampe pour obtenir donc exactement ce que l'on veut de la relation entre la densité et le scale donc de d'en copier donc ici on prend la sortie out array over ici array 1 ok on copie ici et ensuite on sélectionne donc array to array copier ici donc on va prendre le out array la sortie et le connecter donc sur le node hop on va recommencer left right ici out array ok ok donc on a bien donc ici le copier et out array to scale array ok donc on voit que ça notre grille de points enfin de points de cube a disparu étant donné que la densité est à 0 et donc la valeur ici du scale sera bien à 0 d'où la disparition donc ici des cubes copiés donc voilà le résultat qu'on obtient ici on va remettre 500 ici voilà donc on a déjà le processus qui fonctionne avec le scale on voit donc évoluer donc les différentes instances du cube par rapport aux fluides comme on peut le voir ici donc on a la position le scale la densité par rapport au scale et on voit donc la taille du reste des petits points des petits cubes qui augmentent au fur et à mesure pour avoir une taille un peu plus importante donc ici on n'a pas encore clampé alors on va revenir sur le remap array ici on va venir donc cliquer sur clamp pour limiter un peu voilà pour avoir donc une limitation et retrouver la taille du cube ici on peut jouer aussi donc sur les maps ici ok et alors le clamp on pourra 0,3 voilà quelque chose de plus petit 0,6 on couvre on est bon 0,5 voilà on est encore bon ok 0,5 ok voilà donc on pourra toujours revenir de toute façon sur ces valeurs pour les modifier ok maintenant passons donc à la couleur puisque c'est le dernier élément qui nous reste à mettre en place donc pour ça on va sélectionner donc filet d'attributs to array et majuscule copier ouvrir donc le connexion editor ou une connexion directe et on va reprendre donc rgb pvc out vers donc rgb array de manière assez classique par rapport à ce qu'on avait fait précédemment sur la position alors la densité c'est un peu spécifique puisque la densité on va la relier encore une fois au scale ici donc la couleur pour la couleur à ici sortie couleur puisqu'on veut récupérer les couleurs donc 2 du fluide et éventuellement entre ces deux nodes que l'on connecte imaginez que l'on puisse utiliser des corrections colorimétriques ou des modifications selon par exemple la velocity et des paramètres que l'on a supplémentaires qui sont à la sortie du fluid array to array ici donc on a la possibilité de récupérer la velocity encore une fois la température la pression le fuel et le fall off donc c'est des paramètres qui peuvent intervenir dans la gestion donc du résultat du copier ici à la fin donc on a post array rgb array et scale array ici qui sont bien connectés donc avec le copier qui donne la sortie donc que l'on peut voir ici alors il suffit de changer donc deux paramètres donc au pied inerite vertex color et dans pq chip surtout on a donc le mèche comprenant display et on va cliquer sur le color display color voilà donc on a ici la couleur qui apparaît sur les cubes ok comme on peut le voir ici donc voilà le résultat qu'on obtient en cachant bien sûr la boîte de fluide on voit bien que c'est les cubes qui sont ici colorés et qui suivent par leur position densité et coloration donc l'ensemble du fluide alors quand bien entendu la densité va être maximale on va remplir donc totalement de la couleur donc au final on va pouvoir cacher donc le fluide ici on appuie sur la touche h pour ne voir que les cubes et puis s'amuser donc à obtenir le visuel que l'on avait de présentation au départ on verra qu'on pourra faire du lettrage aussi dans un prochain tutoriel et là on a des éléments graphiques comme ça qui ont tendance à monter alors pour obtenir cette montée comme ça continuelle on a augmenté donc principalement l'émission on a mélangé un peu les émetteurs on peut continuer pour obtenir des mélanges de couleurs rajouter un autre bien entendu et on est venu sur boundary y non c'est à dire qu'il n'y a pas de limite c'est à dire que les fluides s'échappent vers le haut et donc il n'y a pas de densité il n'y a pas de retour donc il n'y a pas de limite du cadre et c'est pour ça qu'on a cet effet un peu montant comme ça que l'on va pouvoir donc utiliser pour donner l'impression donc à d'une montée de cubes de manière erratique voilà comme on peut voir ici on verra encore une fois comment on peut donc travailler ça pour le cadrer dans des lettrages dans le rentrer dans des lettrages soit au niveau des fluides soit au niveau du des notes de soap qui permettent de bloquer en interne ou en externe donc le résultat du mesh que l'on a obtenu et après copier ici comme on peut le voir sur qu'on a laissé pqp shape 2 mais qu'on avait renommé mesh ici c'est parti c'est parti